bonjour à tous comme je l'ai mentionné dans ce projet nous avons généralement un projet angular normal si vous explorez le dossier source vous trouverez les fichiers principaux comme vous pouvez le constater nous lançons une application angular normal dans le fichier mail.ts vous ne trouvez absolument rien à propos d'ionic ici c'est tout le code que vous trouvez dans une application web angular normal le fichier index.html a également l'air d'un fichier basique on peut apercevoir le titre indiqué la correspondance avec ionic mais à part cela c'est un fichier html normal dans lequel nous avons notre component racine d'application si vous savez comment une application angular démarre vous devriez savoir que le sélecteur approute est sélectionné par notre module d'introduction qui est le module que nous amorçons nous démarrons notre application qu'on peut retrouver dans le dossier de l'application notamment avec le fichier app.component .ts dans lequel nous retrouvons bien notre sélecteur parmi nos components par conséquent le contenu de notre sélecteur dans notre fichier html monte donc notre component angular approute sur le DOM réel et tout autre component que nous incluons dans notre template et fera donc partie de notre application angular effectivement pour ce cours il est bénéfique d'avoir des connaissances concernant ce framework cependant j'essaierai de vous expliquer en détail les fonctionnalités que nous allons devoir utiliser concernant angular voici une nouveauté c'est le dossier thème ici nous observons les extensions scss qui nous est donnée par défaut pour le steam ce dossier sera important car si on observe de plus près ce fichier nous voyons une syntaxe assez étrange qui est en fait une fonctionnalité css fortement utilisée par ionic des propriétés personnalisées css également appelée variable css et en fin de compte il ne s'agit pas d'une toute nouvelle fonctionnalité proposée par ionic c'est une fonctionnalité css standard qui vous permet de définir vos propres variables pouvant contenir toutes sortes de valeurs telles que les couleurs mais vous pouvez également stocker des unités détails etc donc vous pouvez stocker ce que vous voulez puis réutiliser ces variables et les affecter dans votre application voilà concernant le dossier thème le plus intéressant est bien sûr de savoir comment cette application interagit maintenant avec ionic et comment est-elle connectée si nous regardons le fichier angular.json nous verrons que si nous faisons défiler un peu on a une configuration build qui s'exécute lorsque notre application angular build et juste en dessous on peut observer l'import des assets et la première chose ici est que nous voyons que les ionicons sont inclus en tant qu'actif ce n'est bien sûr pas le cas dans un projet angular standard mais ionic a créé un projet angular standard dont la configuration est déjà ajustée pour inclure ces icônes afin que nous puissions les utiliser dans notre application angular ici donc ça c'était la première partie intéressante nous avons aussi ce fichier ionic.config.json ici qui est très simple mais cela vous permettra de définir l'application par exemple nous avons name qui sera l'identifiant de votre application et dans le fichier package.json nous pouvons observer de nombreuses importations angular mais nous avons également quelques importations ionic et ce qui est particulièrement intéressant c'est l'importation ionic angular ici nous allons trouver que ce package est utilisé dans notre app.module.ts où on y retrouve aussi du code angular avec notre ng module avec bootstrap également et ce que nous allons éclaircir dans la prochaine vidéo c'est de voir comment ionic et angular vont pouvoir travailler ensemble